Et bien avec ces livres, nous allons faire quelques expériences. Gaston, je vais prendre ce livre que tu as choisi, je vais le faire défiler comme ceci devant toi. Quand tu vas en avoir envie, tu vas me dire stop. Et à ce moment-là, bien entendu, je vais m'arrêter. À ce moment-là, ton objectif va être simple, tu vas juste lire mentalement dans ta tête, puisque c'est de la télé pratique, tu vas juste lire dans ta tête le premier mot qui démarre, le premier paragraphe que tu verras. Par exemple, ici, mode. Par exemple, ici, faux. Par exemple, ici, petit. Tu es prégassant, concentré, tu me dis stop quand tu veux. Ici, tu regardes le premier mot qui démarre, le premier paragraphe que tu l'as, et tu vas essayer de t'en faire. Tu l'as vu ? Tu t'en fais une image, s'il te plaît. Je te confie, tu te fais une image de ce mot. Essaye de me le transmettre. Essaye de m'envoyer réellement un dessin, quelque chose qui puisse se... T'as pris tes cachets. Elle te fait en voir déjà. C'est sympa d'être nul. Tu te fais une image de ton mot. Je vois quelque chose de très... quelque chose de très bas, quelque chose de très lumineux. Je pense que ton mot est un petit mot. Une syllabe. Quatre lettres. Clair. Ce livre va maintenant nous servir de repère pour ton livre à toi. Je vais le faire défiler devant toi. Et quand tu le voudras, tu me diras stop. À ce moment-là, tu vas juste lire la page qui est ici. Et dans ton livre, tu iras à cette même page. Je vois que la confiance règle. Mais elle a raison, elle a raison. Tu y es ? Allez, tu vas juste lire dans ta tête les deux premiers mots de la page. Essaye de m'envoyer une image visuelle, quelque chose qui puisse me... des indices, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Ah, c'est là pour le coup. Alors, tout à l'heure, c'est très clair. Là, c'est plutôt très sombre. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Les deux premiers mots. Essaye de visualiser la longueur de tes mots. Essaye de visualiser la longueur de tes mots. Le premier mot a une syllabe. Le deuxième mot a deux syllabes. Essaye de visualiser la première lettre du premier... Du deuxième mot. La première lettre du deuxième mot est un B. C'est ça ? Le bourreau. Tu me dis stop quand tu veux. Quand tu me dis stop, je m'arrête. Tu regardes la page, tu vas dans ton livre à la page. Tu me dis quand tu y es. Et dans ta tête, tu veux essayer de me visualiser le premier grand mot que tu vois. Un mot un petit peu compliqué. Le premier grand mot de la première ligne, comme ça. Essaye de visualiser un grand mot. Essaye de visualiser un grand mot n'importe quel, mais un mot un petit peu... Alors annonce un truc un peu compliqué. Tu vois. Essaye de visualiser la première lettre. La première lettre est un T. C'est flippant quand même, hein ? Je t'aime bien, tu sais. Le premier lettre est un T. Essaye de visualiser la longueur du mot. Essaye de visualiser les syllabes. Trois syllabes. Oui. Le mot qui avance, c'est un petit mot. Il y a un mot avant, d'ailleurs. Non. Non. C'est le premier mot que tu as trouvé. Traversant, c'est le premier mot. Oui. C'est ça ? C'est nonce. Traversant, la tête. Alors, là, vous pouvez, dans toutes ces expériences, mine de rien, vous pouvez m'accuser, quand même, d'avoir été relativement directionnel. Parce que tu vas lire le premier mot du premier paragraphe, et peut-être que je connais tous les livres par cœur. J'ai fait deux ans pour Florence, sincèrement. Je suis incapable de retenir une femme de la fontaine. Ils m'ont tiré. Alors, c'est pas à cause de ça. Mais ceci, j'ai une mémoire qui est vraiment très défectueuse. C'est comment tu fais ? Je rigole. Gaston, nous avons encore une autre expérience avec ce livre. Gaston, je vais te le confier, et je vais te demander de l'ouvrir à n'importe quelle page. Tiens, puis je vais prendre un petit guide. Ça, c'est pour pas qu'on m'accuse d'avoir quelque chose pour écrire qui soit à moi, sur lequel, vous savez, il y aura un genre des antisèches ou quoi que ce soit. Donc, voilà, c'est le livre du terme des photos. Je l'ai écrit ici, il n'y a rien dessus. Gaston, tu vas ouvrir le livre à n'importe quelle page, s'il te plaît. Et tu vas me chercher un grand mot. Alors, ce que j'appelle un grand mot, c'est vraiment un mot à coucher dehors. Tu sais, un mot d'au moins, un minimum, cinq ou six syllabes, un gros truc. Tu me dis quand t'en as un. Tu en as un. Yes. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, la première lettre ? J. J. Tu prends le livre, s'il te plaît, tu ouvres à n'importe quelle page. Et tu me cherches un grand mot, cinq, six syllabes, qui ne commence pas par la lettre J. Un autre. Bon, ben, il te plaît. Allez, quelle lettre ? C. C. Un autre. Tu prends le livre, tu ouvres à n'importe quelle page, s'il te plaît. Et tu me cherches un grand mot, cinq, six syllabes, qui ne commence ni par la lettre J, ni par la lettre H, ni par la lettre C. Je vous ai dit, la mémoire, c'est... Je vous ai dit de la lettre ? Oui. P. P. Voilà, vous pouvez refermer le livre, vous pouvez le reposer à côté. Et maintenant, vous allez essayer de me transmettre vos mots. On va essayer de commencer par les visualiser, si c'est possible. Gaston, on va commencer. Alors, Gaston, on va essayer de visualiser ton mot. Déjà, on ne peut pas s'en faire une image précise. C'est pas... C'est pour avoir une idée de personnage, mais ce ne serait pas vraiment ça. Ce ne serait pas vraiment le mot. On est, je pense, dans un domaine, on va dire plus ou moins de loi. Et cette notion de... Oui, c'est ça. Gaston, c'était quoi ton mot ? C'était quoi ? Juridictionnel. Juridictionnel, Gaston ? Oh ! J'ai également une notion de personnage. J'ai une notion de personnage, mais j'en vois plusieurs. J'en vois plusieurs qui travaillent ensemble. J'ai une idée vraiment de personnage important. Vous savez, des gens qui prennent des décisions. C'est gentil de m'aider. Je vous garantis, on ne peut pas résister. C'est normal. Mais il y en a un qui n'est plus un de l'important que l'autre. C'était quoi ton nom ? Co-administrateur. Co-administrateur ! Alors, pour toi, j'ai un souci. C'est vrai que j'ai un souci, mais je n'arrive pas à trouver ton mot. Mais j'ai un truc qui m'est venu comme ça. Qui n'a pas vraiment de rapport. Je ne pense pas, parce que ce n'est pas vraiment un mot. Moi, j'ai pensé 620 G3. Est-ce que cela te dit quelque chose ? Non. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? 620 G3. Peut-être qu'une plaque d'immatriculation, quelqu'un, je ne sais pas. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, ton mot ? Non, je n'ai pas prouvé. C'était quoi ? Je disais la première lettre. P. Oui, non, mais le mot en métier, c'était quoi ? Pluridisciplinaire. Ah oui, tu ne pouvais pas prendre plus simple. Pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire. C'est peut-être curieux, mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce que j'ai écrit. Je sais qu'en le sens, on ne peut peut-être pas compte tout de suite, mais ça va peut-être arriver. Je vais te demander, s'il te plaît, de prendre le dictionnaire qui est derrière toi sur la petite boîte. Ah non. Et je vais te demander d'aller à la page 620, s'il te plaît, et de regarder dans la colonne de gauche de la page 620 le troisième mot qui est expliqué. C'est quoi ? Le troisième mot, c'est le deuxième mot, c'est ça, c'est pluridisciplinaire qui concerne plusieurs disciplines. C'est le deuxième mot, c'est le deuxième mot. C'est le deuxième mot, c'est le deuxième mot. Sous-titrage ST' 501